Moi, ce forum-là, je pense que ça va nous permettre d'ouvrir les horizons, ça va nous permettre d'avoir les enjeux bien cernés, ça va nous permettre aussi, justement, comme tu le dis, d'avoir des opinions bien divergentes et bien différentes. Mais ce que ça me dit, moi, ce matin aussi, c'est qu'il était temps qu'on s'en occupe et on est en plein cœur du débat, en plein cœur de l'enjeu, puis c'est intéressant que le ministère ait pris cette initiative-là pour en parler aujourd'hui. Mais je pense que le ministère a un rôle de leader dans ce genre de dossier-là, puis il l'a démontré parce qu'en 2014, on a lancé le plan culturel numérique. C'était le lancement d'un grand chantier pour la place du numérique dans le milieu de la culture. Et aujourd'hui, ce forum-là, dans le fond, c'est une nouvelle étape. C'est un forum sur les droits d'auteur, c'est une nouvelle réalité, puis je pense que le ministère doit assumer ce rôle de leader-là. C'est sûr que le ministère a une responsabilité. C'est nous qui avons adopté, par le bien évidemment de l'Assemblée nationale, la loi sur le statut de l'artiste. Alors, il y a une direction au ministère qui s'occupe de ça. Donc, on a un rôle de catalyseur, je pense, pour protéger les artistes. La culture vivante et accessible, c'est au cœur de notre mission. On a des bras qui nous aident, on a le cœur de la SEDEC, mais au ministère, c'est au cœur de notre mission de s'assurer que la population participe activement à des activités culturelles, découvre notre culture parce que c'est vraiment une partie de notre identité. Merci. 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 Merci.